Le 23 octobre prochain, le Salon des saveurs et gourmandises devait organiser la 12e édition du Salon des produits du terroir à Cerny. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Gérard Monneron, président de l'association Goût, Saveurs et Traditions. Bonjour, bonjour. Alors, on va d'abord parler de votre association Goût, Saveurs et Traditions. Qu'est-ce que c'est ? C'est une association qu'on a montée avec des copains il y a une dizaine d'années parce qu'on pensait même qu'il fallait défendre une certaine idée de ce que représentait la France, surtout au niveau de sa gastronomie. Et comme avec le passé qu'on avait avec ses copains, puisqu'on avait fait plusieurs fois, on a fait du vélo, on avait eu la chance de faire du vélo il y a une quarantaine d'années en participant autour de France. Et à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'autoroutes et on se baladait à travers la France. On avait la chance de découvrir ce que ne font plus les gens aujourd'hui puisqu'ils prennent l'autoroute, ils mettent le GPS et ne découvrent plus la France. Et puis des petits restos, des petits trucs comme ça. Et on s'est dit qu'il faut mettre ça en avant parce qu'on ne peut pas dire que ce que l'on retrouvait en grande surface ou ailleurs, c'était la panacée pour nous. Donc à partir de là, on a échafaudé, on avait des plans sur la comète. Et puis on a créé cette association. On s'est dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour les petits vignerons, pour les petits producteurs, pour tous ceux qui se battent tous les jours. Et puis on a créé ce truc-là. On a créé l'association. Après, l'association nous a permis d'organiser le salon. Et en plus de ça, avec les gens de l'association, on se balade en France. On passe une semaine, dix jours des fois dans des régions pour aller à la découverte de nouveaux exposants. Et puis eux-mêmes nous font connaître des bons petits restos, des endroits à découvrir, des sites historiques et autres. Alors justement, aujourd'hui, les spécialités locales prennent une place de plus en plus importante, à l'instar des supermarchés. Est-ce que vous ressentez une augmentation de la consommation locale ou est-ce encore un petit peu timide ? Non, moi, je pense que si on interrogeait... Nous, au salon, on devait avoir 20 à 25 exposants qui sont de l'Essonne ou de l'Île-de-France. Et eux, eux, se portent pas trop mal. Enfin, là, actuellement, ils sont en difficulté parce que la plupart des petits salons auxquels ils participaient, ces petits salons, les uns après les autres, ils tombent. Donc là, ils vont avoir du mal. Les marchés de Noël, en fin d'année, ils vont avoir du mal. Donc là, sur ce qui se passe depuis six mois, ils sont beaucoup moins favorisés que la grande distribution. Oui, et ça, on va en revenir dans quelques instants. Mais sans ça, il est certain que les gens recherchent aujourd'hui des produits authentiques, des produits... Comment... Faits avec amour, des produits qu'ils ne connaissent pas et qui, des fois, nous viennent du fin fond de la France. Et justement, vous proposez aussi sur votre page Facebook des recettes de gâteaux ou de plats à préparer chez Orgois. Ça, c'est ma fille qui est chargée de cette partie-là. Chacun a son rôle. Il y a la famille puisqu'on est une trentaine de bénévoles. Donc, des plus jeunes qui sont beaucoup plus aptes à se servir des réseaux sociaux, ce que moi, j'ai beaucoup plus de mal à faire. Donc, c'est pour ça que dans l'association, on a tous les âges. On a... Comment... Qui s'occupe chacun à son rôle. Donc, ça, c'est l'histoire des recettes. C'est Peggy. C'est ma fille. Et vous proposez aussi des séjours découvertes à travers la Provence. Voilà. Donc, on s'était dit à un moment, pour découvrir la France, moi, j'ai pas tellement confiance, c'est con à dire. Moi, j'ai pas tellement confiance, les réseaux sociaux, le machin, les gens qui disent, ce restaurant, il est très bien, cette maison d'autre, elle est très bien. Donc, nous, en fait, on s'est rapprochés des exposants qui sont. Et qui mieux qu'un Breton ou qui mieux qu'un Auvergnat, qui mieux qu'un Corse peut nous dire, non, non, tu peux aller avec confiance, tu peux aller dans ce resto, celui-là, il est bon. Tu peux aller, comment, dans cette maison d'autre. Tu vas voir, les confitures sont formidables. Donc, à chaque fois, quand on décide, là, on a été il y a un mois, on était en Périgord. Et c'est un de nos exposants du Périgord qui nous a organisé pendant une semaine les différents châteaux qu'il fallait voir, les... comment, les petites auberges ou les petits endroits où on allait bien manger, les gens qui faisaient des produits terroirs, du foie gras, là, tu peux y aller, il est à 100%, il est super. Donc, tous les ans, on essaye d'organiser dans des parties de France en se reposant sur ce que connaissent, justement, nos exposants qui viennent d'un peu partout. Et alors, cette année, le salon des produits du terroir devait se passer au complexe Jean-Ségala à Cerny le 23 octobre. Dans le cas, oui. Voilà, finalement, vous avez appris que l'événement était annulé en raison des... Par la préfecture. Par la préfecture en raison du Covid. Comment est-ce que vous avez pris cette décision ? Très mal. Très mal. Moi, je ne peux pas dire autrement, puisque nous, on avait, avec l'aide des services de la mairie de Cerny, avec Marie-Claire Chambaré, qui est maire et qui est vice-présidente du Conseil départemental, avec Gris Cronier, qui est également, comment, président délégué à la ruralité. Donc, on avait des appuis forts et on avait mis en place un protocole Covid qui était, j'ai pas honte de le dire, supérieur à ce qu'aujourd'hui on peut trouver dans la grande distribution. Qu'est-ce que vous aviez proposé ? C'est ce que j'avais proposé. Et de ce côté-là, avec comment, avec un contrôle du nombre d'entrées, c'est-à-dire qu'on avait quelqu'un à l'entrée qui distribuait des jetons. On avait 200 jetons disponibles, quelqu'un qui distribuait des jetons à l'entrée. Un qui les récupérait à la sortie, entre-temps, on les désinfectait. Donc, ça veut dire que si à l'entrée et à la sortie, ils n'avaient plus de jetons, ça veut dire qu'il y avait 200 personnes à l'intérieur. Et au fur et à mesure, on ramenait les... Donc, de ce côté-là, on était sûr. On a des allées qui faisaient 3,50 mètres de large. Hauteur sous plafond, si on peut dire, dans un gymnase, c'était 10 mètres de haut. Donc, on avait à peu près 12 000 mètres cubes d'air à respirer. D'accord ? Donc, c'est pour ça que j'ai eu du mal à comprendre. Parce qu'en fait, les gens qui venaient là, ils ne viennent pas pour s'amuser. Les gens qui viennent là, ils viennent pour bosser. Ils viennent pour vendre. Donc, pourquoi, eux, on leur interdirait de vendre leur production ? Et pourquoi on autoriserait tout le monde à aller dans une grande surface ou dans les centres commerciaux ? C'est ça. Vous êtes un petit peu en colère par rapport à ce que vous avez vu en place. Je suis en colère parce que j'aimerais savoir quelle est la différence entre une soixantaine d'exposants qui viennent vendre des produits de qualité sur 1200 mètres avec des allées de 3,5 mètres, avec un protocole Covid et qu'on va interdire avec une interdiction de toucher les produits. Ce qui ne se passe pas dans la grande distribution où chacun ouvre les portes des frigidaires pour toucher les yaourts, chacun prend les fruits, chacun se sert comme il veut. Moi, je n'ai pas encore vu dans la grande distribution le personnel de n'importe quelle enseigne dire non, 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 vous restez dans les allées. Nous, on va vous vouler des pommes, on va vous servir des pommes ou autre chose. Donc, nous, on avait un protocole qui était plus strict que ce qui se passe dans ce type de distribution. Pour vous, vous aviez pensé à tout aussi pour cet événement ? Et c'est aussi ça qui vous agace ? Ça agace aussi parce qu'on est une association. Il y a des sommes d'argent qui avaient été... Puisqu'on y croyait. Donc, nous, on a distribué plus de 50 000 programmes dans les boîtes aux lettres de la région jusqu'à comment ? Jusqu'à Menci, Balancourt, enfin. Et c'est pour ça que, logiquement, on a beaucoup de monde. On en a eu moins cette année. Mais on avait fait tout ce qui était nécessaire. On avait planté sur le bord des routes les panneaux. On avait mis les banderoles. Enfin, on avait... Notre site marche fonctionne bien. Le comment, la page Facebook également. Et c'est pour ça que tous les ans, maintenant, ce rendez-vous était devenu un grand rendez-vous. Je n'irai pas de la gastronomie. Ce n'est pas le salon de l'agriculture haute. Mais dans le sud d'Essonne, les gens viennent et des fois viennent de loin. Parce que comme chaque exposant distribue des invitations, on s'était rendu compte, quand on fait le topo des invitations à participer à la Tombola, on s'est rendu compte qu'il y avait des codes postaux où, nous, on ne va pas distribuer. Donc, ça veut dire que le système amenait par lui-même, c'est la boule de neige qui fait qu'on avait de plus en plus de gens qui parlaient. On avait des gens de Chartres, d'Orléans, qui viennent de partout. Donc, oui, on est déçus pour ces gens-là. On est déçus. Les citoyens d'Essonne ont vécu un confinement. Maintenant, ils vivent un couvre-feu et des annulations aussi d'événements comme votre salon. Quel est l'état d'esprit, aujourd'hui, des producteurs locaux ? J'en ai souvent, je les ai au téléphone et autres, ils sont vraiment, c'est un tsunami pour eux. Dans la mesure où on les empêche de travailler, parce que c'était sur ces petits marchés, c'était là, j'ai appris qu'il y a des tas de marchés de Noël qui ne sont pas organisés. Je n'ai pas dit qu'ils étaient interdits. La preuve, c'est que nous, on vient juste de savoir, quatre jours avant, que la préfecture nous l'interdisait. Donc, il y a des gens qui prennent, il y a des maires, il y a des communautés de communes, ou il y a des maires de villes qui prennent les devants et qui disent, nous, on ne va pas engendrer des frais si c'est pour être annulé. Donc, je ne sais pas quelle est la fin d'année que l'on va vivre, quels sont les marchés de Noël d'une certaine partie, c'est quand même la tradition. Alors, je ne sais pas si aussi en Alsace, ils vont annuler les marchés de Noël, parce que là, si en Alsace, on annule les marchés de Noël, c'est la fin du monde. Il faut tous qu'on descende à la cave et qu'on se pende avec un mystique. Et c'est aussi la crainte, finalement, des producteurs locaux que tous ces événements auxquels ils aiment participer soient annulés pour cette fin d'année qui est aussi importante. Ah ben, soient annulés. Il faut savoir que pour la plupart d'entre eux vivent des petits marchés et des salons. Donc, ça veut dire que depuis le 15 mars, puisque c'était le confinement, depuis le 15 mars, beaucoup d'entre eux n'ont pas un sou en caisse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là, je ne suis pas leur représentant, mais ces gens-là, eux, ils ne font pas partie de la grande majorité des élus qui ont permis de toucher des subsides de l'État et certains touchent 80% du salaire. Eux, s'ils ne vendent pas, il n'y a rien dans les caisses. Il faut le savoir. Donc, ils sont dépités. Parce qu'en plus de ça, ce n'est pas parce qu'il y a le Covid qu'ils disent à la tomate, tu ne vas pas pousser. Ah ben oui ! Ou l'autre qui fait ses poulets et autres. Non, à partir de maintenant, les poulets, non, ils n'ont plus le droit de grandir. Donc, ça veut dire que la camelote est là. Et moi-même, j'avais des exposants. Un exposant qui vient du côté de Cahors, là-bas. Lui, les vaches, les bœufs qu'il a tués, il les a tués. Ils étaient, la semaine dernière, ils étaient à l'abattoir. Donc, ça vient en déprèque. Qu'est-ce qu'il va faire de ces produits ? C'est ça. On espère en tout cas que ça va s'arranger. Je suis désolé, on arrive au terme de l'émission. Merci beaucoup, Gérard Monneron, d'avoir été avec nous. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.